Salut tout le monde c'est MisterDofusTV Comment allez-vous ? Parce que moi ça va très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière Donc c'est ma première interview Et bien sûr je suis l'intervieweur Alors je vais vous parler un peu de la personne que j'interviewe Qui se nomme SickGamesTV Donc ça c'est le nom de sa chaîne Vous connaissez peut-être pour certains Il réalise des vidéos sur Youtube Alors ben voilà, salut à toi Salut tout le monde Voilà, comment vas-tu ? Bah écoute ça va et toi ? Très bien Donc nous allons commencer cette interview Si tu le veux bien et si tu es prêt ? Ok bah c'est parti Ok alors, depuis quand joues-tu à Dofus ? Ben ça va faire 5 ans Ouais, ça va faire 5 ans Depuis la 6ème je geek Dofus on va dire un peu Ok, donc comment as-tu découvert Dofus ? Par un compin quand j'étais en 6ème Il m'a fait découvert le jeu Donc il m'a dit viens chez moi et tout On va faire une petite partie Je vais te montrer, tu vas voir c'est super marrant Et donc voilà J'ai comme ça, j'ai pris goût au jeu Et depuis maintenant je joue Depuis 5 ans Ok, et donc qu'est-ce qui t'a donné l'envie de continuer à jouer à Dofus ? Ben c'est surtout l'histoire des levels Parce que les levels, ben ça donne toujours un peu envie de progresser de plus en plus dans le jeu Donc ça, ça m'a vraiment fait accrocher le jeu Donc voilà c'est ça, l'histoire des levels Ok, et aussi la particularité de Dofus c'est qu'on peut monter jusqu'au niveau 200 Et ouais ça c'est sûr C'est assez exceptionnel Enfin, en tout cas, moi comme je dis Enfin, peut-être pas dans mes vidéos Mais à ma connaissance je ne connais aucun autre jeu Dans lequel on peut monter au-delà de niveau 100 Donc c'est vrai que c'est assez particulier Donc, alors, quel a été ton premier personnage dans Dofus ? Mon premier personnage, si je me souviens bien, je pense que c'était un iope, ouais c'était un iope terre Un iope en fait, c'était un iope haut en fait Parce qu'au début je connaissais pas du tout quand j'avais fait un iope haut Sauf que j'avais acheté une panneau de terre et ça a donné n'importe quoi Donc j'ai dû recommencer Mais ouais, mon premier personnage c'était un iope Ok, donc tu as monté jusqu'au niveau combien ? Au niveau 50 ou au niveau 50 jusqu'à le panneau du bouffetour royal Voilà, c'est avec mes premiers kamas que j'ai su me faire en bouclant le donjon bouff Où j'ai eu mes premiers 25 000 kamas Et là j'étais heureux parce qu'à l'époque Sur le serveur domaine, ben Ça coûtait vraiment rien les panneaux bouffes Donc voilà Ok, c'est vrai qu'à l'époque Les, comment dire Les panneaux, les panneaux plis Par exemple bouffetour royal C'est vrai qu'elles étaient beaucoup plus valorisantes que maintenant Ah ouais c'est sûr Et voilà, donc tu jouais à la 1.29 c'est ça ? Ouais j'ai débuté sur Dofus à partir de la 1.29 Ou attends, là Non je pense que la 1.27 ouais c'est ça Mais je suis pas sûr mais ouais je crois que c'est la 1.27 Donc c'était dans les environs de 1.29 Donc voilà Donc quels sont tes objectifs dans Dofus si je ne t'ai pas déjà dit ? Ben mes objectifs sur Dofus c'est surtout de monter level 200 Level 200 mais bon c'est très très long En 5 ans j'ai jamais réussi à monter un personnage plus de level 170 Parce qu'à chaque fois j'arrive pas à m'accrocher A m'accrocher ouais voilà c'est ça J'arrive pas à m'accrocher à un personnage Donc mon deuxième objectif c'est surtout de partager ma passion Pardon J'aimerais partager ma passion à des gens qui ne connaissent pas encore Dofus Et j'aimerais faire découvrir le jeu et voilà Ok Et donc Combien de temps passes-tu sur Dofus ? Par exemple on va dire par semaine ? Par semaine ? Environ Ou par jour ça dépend ? On va dire 2h par jour mais bon pas 2h d'affilée je fais bien sûr à peu près On va dire 1h en rentrant du lycée on va dire à peu près 1h de 20h à 21h à peu près Donc ouais ça devrait faire un bon 15h quoi par semaine Ok Donc Ah oui alors quel est ton personnage actuel ? Ben mon personnage actuel est en ce moment c'est mon Feka Mon Feka parce que Mon Feka ben voilà parce que j'ai arrêté mon Kras et mon Roublard à cause de la match 2.9 Je ferai une vidéo on va dire un peu mon coup de gueule de la match 2.9 quand elle sortira Et sinon là j'ai créé il y a 2-3 jours un nénu parce que là j'aimerais bien commencer le métier de pêcheur Parce que j'ai pas encore testé ou goûté on va dire ce métier donc j'aimerais bien commencer une bonne fois pour toutes Ok et donc là on aperçut un petit peu ton Feka enfin ta Fekat Alors sur quel serveur es-tu ? Actuellement ? Oui Donc actuellement je suis sur le serveur Lycrunch donc je vous invite si vous voulez venir passer un petit coucou pardon Donc voilà Lycrunch Ok et sur quel serveur étais-tu avant par exemple ? Donc j'ai débuté sur le domaine donc je l'ai dit précédemment Après j'ai fait le serveur Pouchcote ou Pouchcote je sais pas comment vous le disiez Et après bah là je suis arrivé sur Lycrunch j'ai débarqué sur Lycrunch et voilà Ok ok T'es-tu pardon déjà intéressé au PVP donc notamment le PVP 1 vs 1 ? Oui Ok enfin vas-y raconte Ben je me suis toujours intéressé à ce PVP là j'ai toujours essayé de faire des personnages PVP Sauf que j'ai jamais vraiment enfin j'ai toujours eu on va dire un peu des panneaux vraiment buzailles Sauf que chaque fois je me mets au PVP à chaque fois je me fais prendre une grosse race Donc ça m'a vite dégoûté donc j'ai vite arrêté mais bon je faisais toujours enfin on va dire heureusement que le coliseum a apparu sinon je serais déjà parti depuis longtemps sur le PVP Donc voilà D'accord donc toi tu n'es pas trop PVM en fin de compte Euh non pas du tout pas du tout PVM bon plus tard ça va venir par la suite hein j'espère pour euh Je crois qu'on s'amuse pardon je m'amuserai plus en faisant du PVM que du PVP parce que là ça commence à me pas on va dire à pas me gaver le coliseum Donc là j'ai essayé de faire plus de donjons puisque sur 5 ans j'ai pas fait énormément de donjons Je me suis arrêté je crois le plus grand donjon que j'ai fait c'était euh Vous allez peut-être rigoler mais vraiment mais c'est un peu le donjon RM en fait je crois Bah voilà mais c'est quand même pas non plus un donjon enfin c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile qu'avant Ah ouais Il donne moins d'XP mais il est toujours assez intéressant à farmer enfin surtout pour les teams enfin bas level à peu près dans les niveaux 130 je pense Ah ouais Et euh donc quels sont tes meilleurs souvenirs dans Dofus ? Ah mes meilleurs souvenirs donc celui que je me rappelle le plus ben c'était euh c'était vraiment je viens de le dire c'était euh J'ai bouclé on va dire à peu près 5 fois en une journée le donjon bouffe donc solo donc j'étais euh on va dire un peu déjà super heureux de le soloter avec mon yop Et j'ai eu euh on va dire un peu mes vrais mes preu mes premières thunes on va dire donc j'ai eu 25 000 k Et là on va dire euh j'étais heureux mais bon maintenant quand je regarde euh quand je réalise ce que j'ai maintenant euh euh quand j'ai 20 millions en banque ben je trouve que 25 000 c'est rien bon Bon bref voilà donc c'était ça mon meilleur souvenir sur Dofus Ok et donc euh t'es ou ton pire souvenir sur Dofus ? Mon pire souvenir non c'était mon hack mon hack quand on était passé euh tout juste à la 2.0 Et je me suis fait hack euh donc mon crash avait un crash niveau 74 Et euh et là ben en même temps on va dire euh j'avais pas un super mot de passe aussi qui était vraiment très facile mais bon voilà euh euh Mais non c'est du passé je suis passé à autre chose on va dire D'accord euh euh alors euh bah euh as-tu euh des projets euh pour ta chaîne ? Euh ben j'ai pas encore on va dire de projets sur ma chaîne j'ai vraiment on va dire j'ai vu un peu euh sur Youtube le jour on va dire le jour euh pour le jour donc euh un jour si j'ai un Si j'ai une envie par la tête ben je fais ça tout de suite parce que là je prévois déjà un petit peu de faire des vidéos de Minecraft je euh je le dis depuis on va dire deux semaines mais j'ai vraiment jamais le temps c'est pour ça que je n'ai pas de projet encore euh de gros projet on va dire sur ma chaîne Youtube donc voilà Euh d'accord donc qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur Youtube ? De Dofus pardon sur Youtube ? Bah au départ c'était vraiment de montrer on va dire un peu euh ma connaissance et mes personnages sur Dofus mais ensuite j'ai vite pris on va dire un peu la la le moral on va dire de de vraiment euh euh progresser un peu sur Youtube parce que je sais qu'il y a des gens ils font des vidéos sur Youtube vraiment pour avoir que des abonnés pour faire parler d'eux moi c'est vraiment pas ça du tout c'est vraiment pour partager mes connaissances montrer un peu ou aider des gens euh sur quelques stuff euh que je connais ou qu'il y a sur mes personnages Donc voilà c'est vraiment d'aider pardon de vraiment aider les gens donc voilà D'accord donc euh c'est dans un but euh bah je sais pas comment dire euh collectif on va dire un peu Ouais voilà euh sinon bah as-tu un un message donc à faire passer ? Bah ouais un dédicace à toi hein Bah merci et puis bon bah Bah sinon euh non je n'ai pas trop de messages hein à faire passer euh sur cette vidéo Je sais pas toi t'as un acte éteint ? Bah en tout cas bah moi je vous remercie hein pour mes 100 mais mes 100 abonnés Bon bien sûr je remercie surtout Ben Darcy Loat hein qui euh sans lui je pense grâce à sa... Enfin c'est grâce à sa vidéo d'hier soir quand il vous a dit de s'abonner enfin de vous abonner à ma chaîne Donc bon je le remercie mais euh bon c'est vrai que de toute façon je pense quand même que je les aurais atteint Et donc euh il y a quand même une grosse surprise une grosse surprise pardon en tout cas pour ma part euh Euh que je vais faire euh que je vous réserve pour euh mais sans abonner une vidéo assez particulière je pense que vous aimerez Donc euh bah voilà je pense que cette vidéo est terminée donc euh cette interview donc merci de l'avoir acceptée hein Ouais y'a pas de soucis hein alors merci à toi Bah de rien donc euh bon bah on vous dit à bientôt et puis euh gardez la pêche soyez en forme ciao tout le monde Salut